Voilà, on recommence une autre partie sur ma collection de jeux vidéo, cette fois-ci les jeux Super Nintendo. Vous voyez, j'ai deux bacs, donc je vais vous les montrer de suite. C'est parti. Alors, on a Tata et l'autorité du soleil. Les jeux infogrammes sont super durs, le joueur du grenier ne vous dira pas le contraire. Celui-là, il est un peu plus facile que Tata au Tibet, mais il est juste affaisable. Donc franchement, les jeux infogrammes, n'achetez jamais ça. Ils sont beaux graphiquement, mais ils sont difficiles. Très, très difficiles. Donc non. Alors, on a Tata au Tibet, le joueur du grenier l'a testé, il a dit que c'était que la merde. Et il a raison, le jeu est juste affaisable. Il n'y a aucun, aucun moyen d'avancer. Il y a des mots de passe sous le sac niveau... Je suis trop difficile. Tata meurt, frappé quand même une clochette. Ouais. Non. N'achetez pas ça. Oui, je sais, j'ai que des jeux infogrammes. J'ai eu des kilos qui se trompent. Mais bon, à part qu'ils sont beaux graphiquement, c'est pas aller très loin. Mais ici, Spirou sera à New York pour aller à une convention. Champignac a été invité. Et votre but est d'arrêter Sianur qui est là qu'il n'a pris. Sianur est à la méchante dans une bande dessinée. Je pense que c'était le tome 33 ou 34. Mais bon, après le magasin de jouets, le jeu était impossible. Le niveau du métro n'est pas faisable. Donc n'achetez pas ça non plus. Non. Alors on a Pugsley Scavenger Hunt. C'est un jeu adapté avec la famille Adams. De la série animée qu'ils ont fait après. Le jeu est beau, mais très difficile aussi. Parce que les décors sont mal placés. On meurt vite. Tout nous agresse. Que ce soit les canards en plastique, les crabes, les bulles de savon, les bulles de je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà, le jeu est super difficile. Donc n'achetez pas ça. Alors on a la famille Adams. Alors ça, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus amusant à jouer. Vous pouvez faire le niveau d'un n'importe quel heure. Et votre but est temps de sauver les autres membres de la famille. Dont le cousin, le cousin, non. Ah si. Vous devez sauver l'oncle Fester. Vous devez sauver le mercredi. Pugsley, la grand-mère. Et votre femme qui n'est autre que Morticia Adams. Et ainsi, lorsque vous avez réussi à sauver tout. Les membres de la famille. Vous accédez au caveau des Adams. Et affrontez alors le post-finale. Le jeu est juste trop classe. Et on fait vachement référence au film. Donc ça, je vous conseille. Alors, les pires à feu. Ça, j'ai acheté un brocourt. C'est encore un jeu Océan. Alors là, il n'est pas bien. Mais déjà, le film, il n'était déjà pas terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Le jeu n'est pas intéressant. Il n'y a rien à dire dessus. C'est pas terrible. Alors, ça aussi, j'ai acheté un brocourt. Super Star Wars. Adapté du film 4. Vous voyez, ils l'ont sorti en même temps. Alors, que dire sur ce jeu ? Il est typé arcade. Mais le jeu, le seul gros problème, c'est que le jeu est super, 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 super dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ennemis qui sortent de partout. Vous devez gérer tout en même temps. Et chaque fois, vous mourrez, vous recommencez entièrement tout le niveau. Alors que le refaire deux fois, ça fait des courage et vous arrêtez de jouer. Donc, le jeu est super difficile. Mais il est beau. Ça, il est beau. Alors, le livre de la jeu Disney de David Perry, qui a fait l'excellent à l'ADS sur Megadrive. Alors, celui-là est un petit peu inférieur, mais il n'est pas mal non plus. Il est difficile, comme tous les jeux adaptés de cette époque-là. Même le Mickey, il était dur. Non, il est beau. Il reprend la trame du film. Je ne vais pas vous faire court sur le livre de la jeu. Je crois qu'il y a assez de gens qui connaissent. Gove Troop. Alors, là, c'est beaucoup plus amusant. Le jeu n'a que cinq niveaux, mais vous pouvez jouer à deux. Donc, avec Goofy ou Max. Et le jeu est super amusant. Non, sérieusement, j'y ai joué je ne sais combien de fois. Le jeu est super amusant. Bon, il est un peu redondant à la fin. Les niveaux se ressemblent, mais je ne le sais pas. Non, franchement, je ne le sais pas. Alors, The Lost Vikings, un jeu arcade. Enfin, un jeu de réflexion. Alors, c'est des Vikings qui ont été kidnappés par des extraterrestres. Et qui ne souhaitent qu'une chose, rentrer chez les oeufs. Mais ils vont vite, vite s'apercevoir que c'est une chose pas si aisée que ça. Alors, vous devez utiliser les trois Vikings impérativement pour pouvoir finir le niveau. S'il y en a un qui meurt, vous devez obligatoirement recommencer. C'est un jeu de réflexion, c'est du try and learn, mais c'est super amusant. Moi, j'aime bien. Alors, on a Young Merlin. Ça, c'est une bonne surprise. Alors, ça, c'est un jeu, une espèce de Zelda point-and-click, mélange RPG. Enfin, c'est un autre rôle de jeu. Les carnets Merlin, jeunes, et Bac le Roi des Ones pour récupérer votre fiancé qui a été kidnappé. Mais le jeu n'est pas très originel, mais il est marrant en dessous. Et là, c'est un jeu qui a été marrant, c'est sûr. Il y a un monstre de chewing-gum. Ah, ça va. Ça prend. Alors, on a Donkey Kong Country du Diddy's Kong, Diddy's Kong Quest. Alors, dans ce jeu, vous avez donné Diddy et Dixie. Donc, c'est un message avec le chapeau rose. Pour retrouver Donkey Kong qui a été kidnappé par le capitaine Carole. Parce que dans ce jeu, tout est orienté pirate. Bon, je ne l'ai pas fini, mais le bien est beau graphiquement. Et c'est rare qu'il y a fait le jeu, je pense. Et rare, comme je vous l'ai dit, il y a fait Benjotori ou encore GoldenEye. Et c'était des jeux bien, donc celui-là aussi. Alors, dans Donkey Kong Country, alors ce jeu-là, il est juste phénoménal. Et on doit finir le jeu à soi pour soi. Il y a un secret dans un secret. Donc, ce jeu est magnifique. Une 3D impeccable, vous pouvez jouer à deux. Vous pouvez jouer à un contre l'autre. Ça veut dire que quand le premier joueur a fini le niveau, le deuxième est obligé de le refaire. Sinon, quand vous jouez avec l'un avec l'autre, une fois le niveau fini, vous pouvez avancer tout comme le deuxième joueur. Le jeu est juste très très beau. Il y a un de glace. C'est juste le niveau le plus magnifique du jeu. Mais il est excellent. Alors, on a Yoshi Island, c'est pas Mario World 2. On a Karen Yoshi et qui va devoir remettre bébé Mario à ses parents. Je ne sais pas si c'est un préquel ou un séquel de Mario, mais bon, le jeu est beau, quoi. Le seul truc énervant, c'est le bébé qui pleure chaque fois que Yoshi sait le toucher. Ça se soule vite, mais c'est super. Excellent. Alors, Super Mario World, ça c'est génial aussi. Il y a Nenati Zone Secrète. Il y a plein de trucs à faire. Le jeu est super dur à finir. À 100%, il est super dur à finir, quoi. Mais quand on y joue à deux, ça court mieux. Le niveau le plus difficile sur le niveau du château, mais il est juste magnifique, quoi. Un de mes meilleurs jeux que l'on soit. Et enfin, on a Super Mario All Stars. Alors là, il reprend Mario Bros 2, Mario Bros 3, Mario Bros. Mais aussi Lost Levels, qui est en fait le vrai Mario Bros 2. Et oui, contrairement à Mario Bros 2, qui n'est pas le 2, mais juste Mario Bros USA. Je sais, c'est compliqué, mais bon, voilà. Mais le jeu n'a été édité qu'en Europe, que dans cette compilation. Sinon, le jeu était en japonais, mais Lost Levels, c'est en fait un remake de Mario Bros, quoi. Non, plus difficile. C'est beaucoup plus difficile.